... Bonjour, comme j'ai 6 minutes de présentation, je vais développer rapidement l'enseignement à distance dans un contexte africain pour l'enseignement supérieur, les bonnes pratiques et le modèle pédagogique. Donc ce qu'il faut savoir, l'enseignement à distance avec l'IVES, ça a été introduit en 2013 par l'État du Sénégal, une université 100% numérique, où tout se fait à distance. On l'a expérimenté pendant 3 ans, où on faisait de l'enseignement en ligne qu'on appelle le e-learning, mais après 3 ans, on s'est rendu compte que ce n'est pas adapté à notre contexte. Donc il fallait inventer quelque chose, et ce qu'on a fait au niveau de l'IVES, pour régler le problème de contexte d'un pays africain, sous-développé, où il y a un problème de connectivité, l'autonomie des apprenants, le décrochage, pour créer un modèle adapté, un modèle pédagogique adapté. Donc on s'est basé sur de l'existant, à savoir les cours hybrides. Un cours hybride se passe à distance et en présentiel, et nous, nous l'avons adapté. Je vais passer au niveau des définitions, parce que je n'ai pas assez de temps. Vous aurez le temps de voir cela. Avec la progression de nos effectifs, donc si vous avez constaté, en 2013, on était à 2 000 étudiants, et au moment où je vous parle, on est à 22 000 étudiants, et depuis l'année passée, on est la deuxième université en nombre au Sénégal. Et cette année, on va prendre 8 000 de plus, donc ce qui fait, d'ici quelques années, on aura 100 000 étudiants, en moins de 5 ans. Donc il fallait donc créer quelque chose, pour vraiment innover. Ce qui nous a poussé, avec les effectifs que vous voyez ici, 735, 33 tuteurs actifs, ce sont des assistants, 221 enseignants, et actuellement 400 moniteurs, qui sont des étudiants gradués, au niveau des enseignants. Donc, ça c'est un peu contexte. Dans un premier temps, c'est la mise en place des hénos, pour régler le problème de décroçage, où les étudiants peuvent se déplacer, et présentement, on a 12 hénos au Sénégal, que vous voyez ici, sont des hénos provisoires, et l'État est en train de construire 50 hénos, partout au Sénégal, ce sont des bâtiments, sur deux niveaux, que vous voyez comme ça. Il y a déjà des hénos, déjà disponibles, ce qui nous permet vraiment de maintenir nos étudiants, au niveau de l'université virtuelle. Donc, on fait beaucoup de services à la communauté, pour fixer les forces vives sur le terroir, et puis s'ouvrir à la communauté. C'est-à-dire, on fait de l'enseignement en impliquant la population. On fait des activités comme la télémédecine, au niveau des bâtiments, il y aura une salle de télémédecine, où il y aura un médecin, une infirmière, qui va faire des consultations à distance. On pourra avoir des professeurs à médecine, qui pourront faire des diagnostics au niveau national. Donc, pour cela, on a créé ce qu'on appelle un modèle pédagogique, qui va résoudre le problème de l'autonomie, de la connectivité et du décroçage. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a créé un modèle qui s'appelle le co-modal adapté. Le co-modal adapté, c'est-à-dire, on permet à... Le co-modal, c'est une invention de l'université de Laval. Ce sont nos partenaires. Ils ont créé le co-modal simple, pour permettre aux étudiants de faire cours n'importe où. L'étudiant peut décider de faire cours, de venir à l'université de Laval faire son cours, ou bien de rester à la maison. Nous, on ne pouvait pas le faire comme ça. Il fallait donc réinventer l'affaire. De ce fait, nous, on l'a appelé le co-modal adapté, pour permettre aux étudiants, au moment des cours, de se regrouper au niveau des amphis, partout au Sénégal, à l'instant T, le professeur donne un cours. Et c'est suivi en direct, pas, en temps réel, avec des dispositifs synchrones, ce qui permet au prof d'explicer son cours. Et puis, en même temps, d'enregistrer ce que fait le prof, ce qui permet, après le cours du prof, si certains ont des problèmes de connectivité, de revoir le cours. Et c'est très simple. Et ce qui nous a permis vraiment de garder nos étudiants. Avant, on avait des taux de décrochage allant jusqu'à 30%. Et l'année passée, après une première expérimentation, on s'est retrouvé avec 10% de décrochage. C'est-à-dire, sur 100 étudiants, on n'a perdu que 10 étudiants. Donc, ce qui nous a permis aussi de respecter l'année universitaire. Actuellement, l'année passée, on était la première université à s'ouvrir au Sénégal. En novembre, on a démarré nos activités. Et puis, ce qui nous permet d'avoir notre maîtrise d'un calendrier universitaire. Et le scénario est très simple. En L1, comme l'étudiant nous vient directement du baccalauréat, il faut maintenir l'étudiant en présentiel autrement. Donc, on leur demande, on demande à l'ensemble de nos étudiants de se présenter au niveau des zélos, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et ils vont suivre le cours via l'Internet. Ils peuvent être isolés au niveau de leurs machines et accompagnés par ce qu'on appelle des moniteurs qui sont des étudiants gradués de master qui les accompagnent. Et derrière, il y a l'enseignant ou l'assistant qui les accompagne pour faire le cours. Et c'est découpé en 15 semaines avec des périodes où on fait l'examen. Mais ce qu'il faut savoir, l'examen aussi se fait à 100% sur table et sur papier. Ça, c'est pour rendre crédibles un peu nos évaluations. Ce qui nous permet d'avoir, au deuxième semestre, on commence à les laisser un peu se débrouiller en ligne. Ce que vous voyez, on combine les deux et il y a des semaines, on saute. Ce qui nous permet, en fin de troisième année, nos étudiants deviennent complètement autonomes. Et en master, on applique un peu l'enseignement purement e-learning. Donc ça, on a développé des dispositifs pédagogiques de scénarisation que vous voyez ici. Ce qui nous permet d'avoir vraiment l'ensemble des professeurs. On a des professeurs venant de partout. On peut recruter n'importe quel professeur, quel que soit ça spécialisé. Avoir même comme professeur le ministre actuel, qui est un de nos professeurs, qui s'occupe du cours de topologie. L'enseignement permet cela. Donc, on a instauré l'emploi du temps qui n'existe pas au niveau de l'enseignement à distance. L'enseignement à distance, on ne doit pas avoir d'emploi à temps. Tout doit être flexible. L'étudiant doit venir quand il veut venir, etc. Mais dans notre modèle, on ne peut pas laisser l'étudiant comme ça. Donc, il fallait créer l'emploi du temps qui est aussi une innovation de l'enseignement à distance pour le Sénégal, pour les pays sous-développés. Et ça aussi, ça a contribué à diminuer le décroçage. Donc, sur ce, c'est rapide. Je m'arrête là pour respecter le temps. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage ST' 501